Contacte des fins le jeudi 14 novembre 2019 avec, on va voir, avec un monsieur. Voilà. D'accord. Pourquoi on me parle de médecine, liée à la médecine, quelque chose lié au docteur ou à la politique même ? Vous faites de la politique, monsieur ? Non. Non ? D'accord. Votre père s'intéressait à la politique, vous m'avez dit que c'était votre père. Oui, non, non. Il y a ce double... Oui, c'est ennuyé. Voilà. En fait, ils utilisent, comment dire, des fois, tout ce qui est électronique pour parler. Donc, il peut y avoir des voix. Alors, on parle de médecine. Il y a de la famille qui est où dans la médecine ou dans la politique ? Non, personne. Personne ? Non. D'accord. Alors, comment s'appelait votre père ? Vous pouvez me donner son prénom ? Le prénom de votre père, s'il vous plaît. Yves. Yves ? Allez, je vais metter, je vais appeler Yves. Vous voyez, il y a des interférences. Allez, Yves, est-ce que vous voulez bien m'appeler Yves ? D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui est parti longtemps ? On me montre quelqu'un qui est parti longtemps. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord ? Qui est parti longtemps... Il y a longtemps. D'accord ? Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti il y a longtemps. Et c'est drôle parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui est parti longtemps. J'ai l'impression que vous êtes des aventuriers, qu'il y a des personnes dans la famille assez aventurières. D'accord ? Et que votre père était... Votre papa était comme ça aussi. C'était un aventurier aussi. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Vous voyez, quand il y a des interférences, j'aime bien avoir le nom parce qu'il y a d'autres défunts qui essayent d'intervenir. D'accord ? C'est pour ça qu'on entend très très mal. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un qui aime les voyages, mais j'ai l'impression aussi que c'est familial. On aime voyager. Quelqu'un qui aime les voyages. D'accord ? Pourquoi on me montre une... On est en train de me montrer une... Comment on appelle ? Une sorte de caravane. C'est une caravane. Comment ? Je n'ai pas entendu ce que vous disiez. Oui, on entend très très mal. Comme une caravane, quelque chose... Vous faisiez souvent, je veux dire, des sorties où vous alliez pique-niquer ou... Comment dire... Alors, on parle de pique-nique ou d'endroit où on allait... Vous voyez, carrément dans la nature. Non. C'est drôle. Quand on me montre ça ? D'accord. Yves est parti quand vous étiez jeune, c'est ça ? Oui, relativement. En fait, il y a 20 ans. Donc, j'avais 42 ans. D'accord. 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 Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi ça coupe. Ça m'empêche d'être complètement... Le fait que ça coupe comme ça, ça m'empêche d'être concentrée avec Yves. D'accord. Il y a une autre femme qui se présente. Il n'y a pas que Yves qui est présent. Il y a une autre femme, d'accord, qui se présente aussi. Je vais me concentrer sur Yves et pas sur cette femme pour l'instant. Dites-moi, il y a des choses que vous n'avez pas dites à votre père avant de partir, des choses qui devaient être réglées avec votre père ? Non, pas vraiment. Non. Qui c'est Vincent ? Vincent ? Oui, Vincent. Je ne connais pas de Vincent que mon père connaisse. D'accord. Est-ce que Vincent fait de la politique ? Non. Ah oui, oui, oui. Vincent fait de la politique, oui. Mais Vincent est vivant. Il fait de la politique. Non, il est vivant. D'accord ? C'est quelqu'un qui fait de la politique. Mais mon père ne l'a jamais connu. Oui, mais ce n'est pas grave. Il me parle de Vincent. D'accord ? Désolée, mais je donne les messages qu'il est en train de me donner. D'accord ? Oui. Voilà. Et comme s'il était important pour votre père que Vincent rentre dans la politique. Je ne sais pas ce qu'il fait, s'il veut être maire ou quelque chose dans un canton ou quelque chose. Mais voilà, comme s'il était important qu'il rentre là-dedans. D'accord ? Oui. Pour des changements, pour une situation de changement. Alors, d'accord. Votre père, il va bien. Il va me donner des informations parce que ça va un petit peu mieux. D'accord ? Il a pu... C'est comme s'il avait passé un couloir où tout le monde veut parler en même temps. D'accord ? Il était plusieurs enfants. Il me montre plusieurs enfants dans sa famille. D'accord ? Il me montre plusieurs enfants. Il a retrouvé certains membres de la famille qui sont de l'autre côté avec lui. Aujourd'hui, votre papa, c'est quand même quelqu'un de libre. C'est quelqu'un qui aime être... Je veux dire... Il me montre beaucoup d'affection pour vous. D'accord ? Voilà. Il sait qu'il vous manque. Il me dit, je sais que je te manque. D'accord ? Il sait qu'il vous manque. C'est quand même quelqu'un qui arrive... C'est drôle comment il me dit ça. Il me dit qu'il a souvent été là pour vous dans votre vie. D'accord ? C'est quelqu'un qui vous a poussé. Vous aimez la lecture ? Parce qu'il me montre beaucoup de livres. Vous aimez lire ? Assez, mais j'y tiens au cas. D'accord. D'accord. Parce qu'il me montre des livres comme s'il avait fallu lire. Vous voyez ? Il est fier de vous. Il me montre ça, qu'il est très fier de vous. D'accord ? Il me dit... Il est en train de me dire que vous ne l'avez jamais déçu. D'accord ? Voilà. Il y a des choses qu'il ne vous a jamais dit. Vous savez, votre papa, c'est quelqu'un qui n'exprime pas les ressentis affectifs. D'accord ? Mais il me dit qu'il est fier de vous, en fait. D'accord ? Et il me montre des livres comme s'il allait falloir lire des livres ou quelque chose pour se remettre à jour. D'accord ? Oui. Il dit, remets-toi toujours à jour. On a l'impression que c'est quelqu'un qui vous poussait toujours à aller en avant. Toujours à avancer. Alors là, j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous venez de me dire ? Il est en train de me dire, c'est quelqu'un qui vous poussait toujours à aller en avant, à réussir. D'accord ? Oui, d'accord. Mais c'est surtout votre mère qui était derrière vous. Ma mère ? Oui. Une femme. Il me montre une femme. Oui. Votre père a été marié avec quelqu'un d'autre que votre mère ? Il a divorcé de ma mère très jeune, quand j'étais très jeune. D'accord. Et c'est cette autre femme qui a pris le rôle de votre mère ? Non. Personne. Il me montre une femme. Pourquoi il me montre une femme avec vous ? Ah, c'est peut-être ma femme. D'accord. Votre femme est un peu comme votre maman ? Non. Elle dit oui à côté, mais bon. Les hommes ne le disent jamais oui, de toute façon. D'accord ? Si. Il dit que si. D'accord ? Alors, je ne pense pas que votre père va rester longtemps de l'autre côté. D'accord ? On me parle de réincarnation pour lui. D'accord. D'accord. Dites-moi, Yves, c'était quelqu'un qui s'occupait, c'était un ingénieur ou quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui était allé à la nature ou, comment on appelle ça ? Pourquoi il me montre des chemins, des... Comment on appelle ça ? Peut-être des ponts ou des choses comme ça, des réparations ? Je ne comprends pas ce qu'il me montre là. Non, il était... On l'appelait parfois l'ingénieur, mais il n'a pas fait d'études. D'accord. Mais il fabriquait des... Il mettait au point des machines, des usines, des choses comme ça. D'accord. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut vous faire savoir. Oui, parce qu'il me dit qu'il était comme un ingénieur. Vous voyez, il me montre ça, comme un ingénieur. Mais ce qu'il est en train de me montrer, c'est que, comme si c'était des choses pour réparer des choses ou des ponts ou des pierres. Je ne sais rien ce qu'il fait, mais il me montre qu'il faisait ça, en fait. Vous voyez ? Il a fait beaucoup de rénovations de maisons aussi. Voilà. Tout ce qui est lié à la pierre ou les chemins. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Mais on a l'impression que votre père a touché à beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui était assez manuel. D'accord. Voilà. Il me dit qu'on l'appelait l'ingénieur. On l'appelait l'ingénieur. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'il était comme un ingénieur. D'accord. Il s'est donné un titre. On l'appelait comme ça parce que c'est quelqu'un qui est doué. C'est quelqu'un qui trouve toujours des solutions. D'accord. C'est vrai. Il n'est pas facile votre père quand même. Au moment où quelqu'un est quand même un peu dur. C'est ça. D'accord. Oui. Voilà. Tête dure, il dit. Il têtu. Têtu quand il veut avoir raison. Il a raison. Il a raison, il dit. D'accord. D'accord. Il est resté comme ça, têtu, très longtemps. D'accord. Oui. Il n'aime pas forcément qu'on lui dicte les choses, qu'on lui dit comment il faut faire les choses. Il fait les choses comme lui, il l'entend. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. D'accord. Il est très heureux de pouvoir parler avec vous, d'être présent. D'accord. Il est en train de me dire qu'il se prépare à un autre événement, à venir sur Terre. D'accord. D'accord. Pour un bébé, il dit. Bébé, il fait. Bébé. 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 D'accord. Il va falloir que tu me soutiennes, il dit. Le tête de mule, là. Que j'ai dit. Voilà. Il fait comme ça. Vous savez, il n'est pas facile à vivre, votre père. Il est en train de me dire qu'il n'était pas facile à vivre. D'accord. D'accord. Il avait... Disons que c'est quelqu'un qui s'interdit de montrer les sentiments. Voilà. Et aujourd'hui, il dit qu'il est très fier de vous. Et ça, c'est important pour lui de vous le dire. Voilà. Il ne pouvait pas, comment dire, espérer tant de vous. D'accord. Par rapport... Voilà. On a l'impression aussi qu'il vous force à faire les choses et tout ça parce que lui, il n'a pas pu le faire comme lui le voulait aussi. Il n'a pas pu mener sa carrière comme lui le voulait. Il aurait aimé quand même peut-être faire de la politique et tout ça. C'est drôle, hein. C'est ce qu'il me montre. Mais monter... C'est quelqu'un qui lit beaucoup le journal. D'accord. C'est quelqu'un qui lit beaucoup le journal. Il me montre qu'il lit beaucoup le journal, qu'il s'intéresse. D'accord. Mais il dit, j'ai fait ce que je devais faire. C'est tout. Un chat qui m'embête, hein. Il me dit, déguerpi ce chat tout de suite. Alors, il n'est plus du tout comme ça, hein. De l'autre côté, il est plus calme, plus posé, moins têtu et tout ça. Mais il est dans l'obligation de montrer, de donner des preuves parce que vous, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de preuves. D'accord. D'accord. Il me dit que Tanguy va bien et que Tanguy n'est pas sur le même plan que lui, il me dit. D'accord. Hein, ils sont pas... Votre père a dû apprendre beaucoup, beaucoup sur tout ce qui est sensibilité, amour, respect. C'est quand même quelqu'un qui respecte. Mais comment je dirais... Il a un côté de Johnny Wine. Vous savez l'acteur cow-boy, là. Non, c'est pas... Non, c'est pas... Oui. Oui. Voilà. Il a ce côté-là très sérieux, très truc, puis après, très rieur. On sait pas ses humeurs, en fait, avec moi. D'accord. Je pense que vous deviez raser les murs quand vous étiez plus jeune avec lui. D'accord. Vous n'osiez pas lui demander les choses. C'était toujours... Voilà. Il dit qu'il va mieux de ce côté-là, qu'il a appris beaucoup de choses. D'accord. Il dit qu'il est... D'accord. Très bien. Il me dit... Il est en train de me dire qu'il est temps qu'il revienne sur terre pour apprendre, pour toujours apprendre. Votre mère est toujours vivante ? Votre propre mère... Oui. Au moment de quelqu'un qui est malade. Vous voyez ? Pour moi, il n'y a pas eu un... Il a pris des décisions... Comment dire... Il a des regrets vis-à-vis d'elle. Vous voyez ? Oui. Il me dit que oui, qu'il a des regrets vis-à-vis d'elle. Comment dire... Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu assez de discussions entre eux. Donc, des choses qui auraient dû être plus... Au lieu de s'énerver, des choses qui auraient dû être dites beaucoup plus posées. D'accord ? Vous m'entendez ? Je ne vous entends plus. Moi, je ne vous entends plus. Je vais vous rappeler parce que je n'ai plus de son. Non, je n'ai plus de son. Voilà, ça y est. Oui, voilà. Vous m'entendez ? Oui. Il était en train de me dire... Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il était en train de me dire qu'il aurait dû être plus posé pour parler plus avec elle pour certaines choses. Qu'est-ce qui a trompé l'un et l'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé l'un et l'autre ? En fait, ma mère l'a trompé avec une autre femme. D'accord. Et il ne l'a pas vraiment... Il ne s'est pas débaté, quoi. Donc, ma mère a choisi de rester avec ta femme plutôt que de garder mon père. D'accord. Je suis très étonné de ce que vous me dites. Non, parce qu'il est en train de me dire que l'un et l'autre... Comment dire ? Il y en a un et l'autre à tromper. D'accord. Il me disait ça. Et il dit qu'il aurait dû plus en discuter avec elle qu'il y ait cette séparation vraiment. Vous voyez ? Pour lui, en tant qu'homme, il a du mal à... Comment dire ? A avoir accepté qu'elle puisse partir avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Côté féminin. D'accord ? Voilà. Oui. Il m'a montré bien une tromperie, de toute façon. Qu'il avait eu mal au cœur de cette tromperie. Mais il est en train de bien m'expliquer qu'en fait, il aurait dû essayer de la sauver de là, en fait. D'accord ? Je pense aussi que c'est sa dignité aussi qui a été touchée par ça. D'accord ? Pardon ? Sa dignité a été touchée par ça, le fait qu'elle parte avec une femme. Parce que votre père, c'est quand même quelqu'un de macho, quelqu'un qui... Je veux dire qu'il a un côté très masculin, très... Vous voyez ? Donc, pour lui, c'est une honte. D'accord ? Mais il dit qu'il aurait dû quand même... Parce qu'il aimait votre mère. D'accord. D'accord ? Il aimait votre mère. Oui. Il est un peu étonné, mais bon. Voilà. Eh bien, ne soyez pas étonné parce qu'il n'a jamais voulu l'admettre après, mais il aimait votre mère. Il était très en colère. Oui. C'était plus de la colère, en fait. D'accord ? Il dit qu'il a aimé votre mère. Oui. C'est quoi ? Voilà. Et il insiste. D'accord ? Il lui a fait quand même du mal par la suite. D'accord ? Maintenant, il comprend les choses, mais il lui a fait quand même du mal. D'accord ? Même si elle, elle lui a fait du mal, il lui a fait du mal. Et il me dit, je ne me suis pas conduit, comment dire, correctement avec elle et je m'en veux. D'accord ? Oui. Alors, il faut savoir qu'Yves, en passant de l'autre côté, a compris certaines choses. D'accord ? Aujourd'hui, un homme et une femme, une femme et une femme, un homme et une homme, c'est plus aseptique aujourd'hui. On est plus en aimant compréhension. À l'époque, il y a 20 ans, on n'était pas dans cette compréhension. D'accord ? Votre mère, elle manquait d'affection que votre père ne savait pas lui donner. Il ne savait pas lui montrer des sentiments. D'accord ? Il dit, on ne va pas parler que de ça, mais j'avais besoin de te dire que j'ai aimé ta mère. Même si j'étais en colère après elle. Même si des fois, il disait des choses pas jolies. D'accord ? D'accord. Vous êtes deux enfants ? Ou trois ? Oui. Trois ? D'accord. Deux enfants ? Elle a perdu un enfant, votre maman ? Parce que... La mère ? Oui ? Euh... Elle s'est fait avorter. Elle s'est fait avorter, donc elle a perdu un enfant. Bon, c'est pas grave. Oui. Mais les deux enfants de mon père ne sont pas du même lit. Oui. Oui. D'accord. J'ai une petite sœur de 35 ans. D'accord. D'accord. Il me dit, tout ça, ça date. Tout ça, ça date. Il dit. Euh... Alors, j'essaye de lui demander comment il est parti. Alors, j'essaye de lui demander comment il est parti. Je suis en train de voir avec lui comment il est parti. Euh... Votre père perdait un peu la tête parce qu'on a l'impression qu'il a, comment dire... Il est pas conscient, des fois, de certaines choses. Je dirais pas qu'il était malade de la tête, qu'il avait une maladie. Euh... Je veux dire... Mais on a l'impression qu'il est pas conscient de certaines choses. Vous allez lui dire les choses. Il se rappelle plus. Vous voyez ? Euh... Il me montre ça. C'est quand même un plaisir. Alors, il a été malade, hein. Il me montre qu'il a été malade, hein. D'accord ? Il a fait une propose, oui. Voilà, qu'il a été malade. Alors, il est important de le dire quand même parce qu'il me dit que... Il fallait lui répéter les choses. Vous voyez ? C'était quelqu'un qui avait une très bonne mémoire dans sa jeunesse, tout ça. Mais là, il fallait lui dire les choses. Il oubliait les choses. Comme s'il s'intéressait plus à rien. Vous voyez ? Il me montre ça. Comme si... Euh... Comment dire ? Comme s'il s'intéressait plus à rien. Euh... C'est un peu comme s'il laissait un peu sa vie... Euh... Il vivait sa vie, mais... Euh... Sans forcément, euh... Euh... Avoir envie du lendemain. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Il me montre ça. Oui. Vous voulez lui poser des questions ? Posez-lui des questions. Non. Euh... Je voudrais savoir s'il aime les endroits où je vis. C'est une maison familiale ? C'est une maison familiale ? S'il aime les maisons où vous vivez ? J'ai pas compris. Oui, c'est ça. Des endroits... Je vis à deux endroits en même temps. Oui. Enfin, pas en même temps, mais... Oui, euh... Quand... Dès que vous pouvez... Et... J'ai souvent pensé que ça lui plairait. Mais... Voilà, j'aimerais avoir un peu son... Son... Ce qu'il en pense. Alors, votre père me montre la nature. D'accord ? D'accord. Oui. Voilà. Vous vivez en ville et vous vivez dans la nature ? Non, je vis dans la nature. Vous vivez dans la nature parce qu'il me montre la nature. Il aime la nature de toute façon. D'accord ? C'est important pour lui. Euh... Votre papa c'est quelqu'un d'extérieur, c'est pas quelqu'un d'intérieur. D'accord ? C'est quelqu'un qui aimait toujours être à l'extérieur. En France. Vous savez ce qu'il me dit ? Euh... Si toi ça te plaît... C'est comme ça qu'il dit, hein. Si toi ça te plaît, eh bien ça me plaît. Voilà. C'est comme ça qu'il me dit les choses. Si toi ça te plaît, ça me plaît. Euh... Il est assez... Comment dire... Euh... Il est assez droit... Il est assez droit... Vous voyez rigide des fois dans sa façon de parler. Voilà. Si toi ça te plaît, eh bien ça me plaît. Il n'y a pas... Il n'y a rien d'autre de plus. Voilà. D'accord. Vous savez, ils ont tout ce qu'il faut de l'autre côté. D'accord ? Ils ont tout ce qu'il faut de l'autre côté. Oui. Donc du coup, si vous êtes bien, il sera bien parce qu'il sait que tout se passe bien. D'accord ? À un moment donné, ce qu'il recherche, c'est que nous soyons heureux sur Terre et qu'on ne se prenne pas le chignon avec des choses, trop de matériel, trop... Voilà. Il est content de la réalisation, il me dit, des choses qui ont été faites. C'est ce qu'il est en train de me dire. D'accord ? D'accord. Il est en train de me dire que Véronique, que Véro, elle a beaucoup de goût. Voilà. Laisse-la faire les choses, il dit. Oui. Vous avez un jardin ? Oui. D'accord. Il aime le jardin. D'accord ? D'accord. Il faut la laisser planter les plantes qu'elle veut. Il dit. C'est ce qu'il est en train de me dire. Laisse-la planter ce qu'elle veut. Oui, oui. Ne mets pas ton nez dedans, il dit. C'est des trucs de femme. Ça le fait bien rire. Il est en train de rire de ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose que vous avez dit de ça, mais il est en train de rire de ça. Il dit qu'il a eu mal. Il me dit qu'il a eu mal. Quand il était malade, il me dit qu'il a eu mal. D'accord ? Oui. Qu'il a eu mal. Oui. Qu'il a eu mal. Il me dit qu'il a eu mal. D'accord. Posez des questions, allez-y. Est-ce qu'il peut préciser ce qu'il en est pour la réincarnation ? D'accord. Justement, il était en train de m'en parler quand à un moment donné il pose. Il dit qu'il a l'intention de se réincarner. C'est important pour lui de revenir dans la famille. D'accord ? De revenir dans la famille. Les choses, ce n'est pas tout de suite, mais il est en préparation. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, il n'a pas forcément le droit de montrer certaines choses, mais il me montre une incarnation en tant que petit garçon. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Oui. D'accord ? Un petit garçon. Et dans le milieu familial, ça veut dire dans votre milieu familial à vous. D'accord ? D'accord. Ce n'est pas pour tout de suite. D'accord ? Voilà. Mais il y a une incarnation qui est en train de se mettre en route. D'accord ? Il est en train de préparer son histoire. D'accord ? Voilà. D'accord. Alors, pour moi, vous serez son papy sur cette terre. D'accord ? Vous serez le papy. D'accord ? Et c'est ce qu'il est en train de me montrer. Il est important pour lui parce qu'il me dit qu'il n'a pas pu réaliser certaines choses et qu'il a besoin de revenir. Votre papa, c'est quelqu'un qui aime quand même... Vous voyez, il était pressé de partir. Maintenant, il est pressé de revenir. D'accord ? Il a besoin de revenir pour mettre de l'ordre, pour apprendre à être plus vers les autres, plus dans la compassion des autres. D'accord ? C'est... C'est qui qui s'est occupé de lui ? C'est... Vous vous êtes occupé de lui ? Non. Il montre une femme qui s'est occupé de lui. Mais on n'habitait pas le même pays. Donc, lui, il habitait la France. D'accord. C'est une femme. Il montre une femme. Vous êtes venu le voir ou pas ? Allô, allô ? Alors, il me montre du côté de l'Est, en-dessous de Lyon. Est-ce qu'il était par là ? Est-ce qu'il était dans cette région ? Non. Mais oui, en-dessous de Lyon. Oui, en-dessous de Lyon. Oui, en-dessous de Lyon. Même très en-dessous. Il était... D'accord. Il était quasiment sur la côte d'Azur. D'accord. Parce qu'il me montre en-dessous de Lyon. D'accord. Le côté... Le côté Est, c'est qu'il me disait. D'accord ? Voilà. Alors, moi, comment ça se passe ? Il me montre une carte et... Et après, il me dit en-dessous de Lyon. C'est ce qu'il m'a donné en information. D'accord ? Le côté Est. Donc, voilà. Dites-moi, il avait des problèmes au niveau de ses mains, articulations, des douleurs ? Parce qu'il n'arrête pas de me toucher la main, en fait. D'accord ? Vous voyez ? Il me fait ça. Pas particulièrement, non ? Mais il craquait ses os ou... Voilà. Parce qu'il me montre quand même qu'il avait... Comme s'il avait une paralysie. La main gauche qui se paralysait. Voilà. Qu'il avait plus de mal avec la main gauche. Oui. Il y a eu un problème de brûlure, mais... D'accord. Alors... Ne cherchez pas les mots exacts avec eux. Parce que ça fait un bon moment qu'il est parti. D'accord ? Mais il me montre quand même quelque chose lié avec la main. Une paralysie, quelque chose lié avec la main gauche. Voilà. D'accord ? Parce qu'il est en train de toucher ma main. Et comme s'il avait toujours besoin de... Vous voyez ? De faire ça. De faire des articulations par rapport à cette main. Et en découvrant mon corps, en fait, en ayant une partie de moi, il ressent son corps d'une certaine façon physique. D'accord ? Voilà. Voilà. On ne peut pas être... Avec l'autre monde, on ne peut pas être... Comment dire ? Leur demander exactement comme sur Terre. D'accord ? Ils vont vous donner des preuves. Mais votre papa est quelqu'un qui est dans la réincarnation. Donc, il est dans l'envie de revenir sur Terre. Et vous avez très envie de devenir papy. D'accord ? Il dit, je vais venir t'embêter, mais je vais revenir, il dit. Voilà, c'est coupé. Ah, c'est parce qu'on vous appelle, c'est pour ça. Voilà. J'avais perdu Isabelle. Voilà. Vous voyez ? Alors... Le son est bon. Vous n'avez plus de son ? Voilà. Le son sort. D'accord. Voilà. Et l'image. Donc... Voilà. Il ne faut pas chercher exactement, quand ça fait longtemps qu'ils sont partis, exactement pour moi avec eux. D'accord ? Parce qu'ils perdent la notion aussi du temps, de certaines choses qui sont terrestres. D'accord ? Ils vont vous donner des choses. Il me montre bien cette main gauche, qu'il avait un problème avec cette main gauche et qu'il était constamment en train de faire ça, en train de toucher sa main. Voilà. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'il a eu... Un petit instant, on va essayer d'augmenter le son, parce que là, je vous entends quasiment pas. D'accord. Et moi, je vais monter le son aussi. Vous voyez, même dans le son ou dans les images... Ah. Je vais vous rappeler, peut-être. Oui. Si vous voulez bien, parce qu'on entend très, très mal... ... Alors, cela veut dire aussi que l'incarnation est en train de se préparer, donc un peu compliqué. Voilà. Vous m'entendez mieux ? Attendez, parce que je ne vous vois pas, par contre. Attendez. Ah, voilà. C'est mieux ? Oui. Alors, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on a des problèmes de son, on a des problèmes d'image, et ça, c'est la réincarnation. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans un lieu où le contact peut être beaucoup plus facile. D'accord ? Donc, ils sont déjà dans un lieu où ils sont en préparation d'une réincarnation. Souvent, quand les images partent, on entend plus le son. Ça, ça veut dire qu'ils sont déjà sur un autre plan. Voilà. C'est pour ça qu'il était en train de me dire que Tanguy n'était pas sur le même plan. Ils n'étaient plus pareils. Voilà. Ils ont été ensemble, mais ils ne sont plus dans le même endroit. D'accord ? On les isole, en fait, d'une certaine façon pour qu'ils puissent accepter, justement, toute cette préparation sur Terre auxquelles ils vont devoir faire face. C'est pour ça que dès le début, le son, le double son, voilà. Il aimait faire de la moto, votre papa ? Oui, mais on ne peut pas dire que c'était… Oui, mais il avait une moto, quelque chose, une moto, une moto, il me montre une moto. D'accord ? Oui, on en a fait ensemble même, oui. Voilà. Pas une moto droite comme l'américaine, mais une moto plus allongée. Vous voyez ? Voilà. Voilà. Il me dit qu'il a hâte de refaire de la moto, il dit. D'accord ? Oui. Pensez-y à votre petit-fils qui voudra une moto plus tard. D'accord ? Voilà. Mon fils est mort comme ça. D'accord. Bon, mais est-ce qu'il a rencontré d'autres membres de la famille, des cousins ou… ? Il y a beaucoup de membres de la famille avec qui il était. D'accord ? Il y a beaucoup de membres de la famille avec qui il était. Aujourd'hui, il n'est plus avec eux, il dit. D'accord ? Même son petit-fils, il n'est plus avec lui. D'accord ? Voilà. Il est passé, disons, depuis… Alors, si on compte en temps terrestre, en sachant que le temps de l'autre côté n'est pas le même, disons que ça fait un an terrestre qui n'est plus avec eux un an et demi, disons. D'accord ? Oui. Mais il a rencontré, il a eu la possibilité de voir Tanguy, il me dit. Il s'est réincarné. Comment dire ? Il est passé sur notre plan, mais il a eu la possibilité de voir Tanguy. Mais il n'est pas resté longtemps avec lui. D'accord ? Il n'a pas pu rester longtemps avec lui. Parce que son but, c'est de se réincarner. D'accord ? Voilà. Il dit, ce beau garçon… Voilà, ce beau garçon, il l'aime beaucoup. Il a une grande tendresse. Mais il dit, je ne remplace personne. Je reviens prendre ma place. Voilà. D'accord. Est-ce que le kit peut me donner l'information ? Alors, Tanguy ne se réincarnera pas tout de suite. D'accord ? Tanguy n'a pas l'intention de se réincarner tout de suite. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est ce que me dit mon guide. Tanguy, il a envie de rester encore là. Il m'a dit bien. Il a encore envie de rester. Et on me dit qu'il vous attend de l'autre côté pour passer un moment ensemble, en fait. Toute cette partie de vie que vous allez vivre sans lui, il veut que vous le rattrapiez avec lui de l'autre côté. Alors, il y a Tanguy qui est présent. Il me dit d'embrasser Samuel. Il vous embrasse. Samuel ? Samuel, oui. Samuel ? Samuel, oui. Oui, Samuel. Je ne connais pas Samuel. D'embrasser Samuel. Ça, je ne vois vraiment pas qui c'est. Alors, c'est un ami. D'accord ? Voilà. Il vous embrasse. Tanguy vous embrasse. D'accord ? Il y a Lionel aussi. Lionel. Qui ça ? Lionel. Lionel, oui. Oui. Alors, Lionel. Mais c'est des amis d'enfance. Il y a Gilles aussi. Pardon ? Gilles. Gilles. Oui. C'est qui qui parle là ? C'est Tanguy qui parle là. Ah bon ? Merde. Ah, c'est Tanguy maintenant. Voilà, c'est Tanguy. Mais votre père est là encore. D'accord ? Parce que Lionel et Gilles, oui, ce sont des bons amis de Tanguy. Voilà. Ce sont des amis d'enfance. Oui. Oui. Il vous embrasse parce que Tanguy est en train de me dire qu'il va laisser continuer la conversation, mais il avait envie de vous faire un gros bisou. Ah. D'accord ? Oui. Il vous embrasse et vous fait un gros bisou. D'accord ? Il profite. Il me dit j'en profite. D'accord ? Il dit papi, il doit se réincarner. Papi, il doit se réincarner. Papi, il doit se réincarner. J'ai rien compris là. Il dit papi, il doit se réincarner. Papi, il doit se réincarner. Le vieux, il dit. Le vieux, il doit se réincarner. Il rigole. Il se moque de lui. D'accord ? Voilà, le petit vieux. Voilà. Il vous embrasse et vous fait un gros bisou. Il embrasse maman, il dit. D'accord ? Moi aussi. Oui. Ben nous aussi bien sûr. Voilà. Alors il dit, il parle de Gilles, de Vincent, de Gilles, Samuel il dit. Voilà. Samuel, je vois pas du tout. Voilà. Il dit Samuel. Bon. Vous chercherez, vous demanderez. Voilà. D'accord ? Ouais. Et Linn, il embrasse Linn. Ah oui, oui, oui. Voilà. Il y a un lien, il y a quelque chose. Vous auriez aimé que Linn soit enceinte de lui. Oui, oui. Mais Linn, c'est sa copine. Eh oui. Et vous auriez aimé qu'elle ait un enfant de lui, qu'elle attende un enfant de lui. Vous auriez aimé. Mais on sait pas, on l'a jamais vu en fait. Voilà. Voilà. Il dit, il dit qu'il aurait dû lui mettre la graine au moins comme ça. Voilà. Mais lui, il vous attend. Il est obligé de repartir. Il ne peut plus rester. Il dit, je dois remonter. Il dit, je dois remonter parce que je ne suis pas dans le... Je dois pas être dans la réincarnation. Dans le plan de réincarnation. Il remonte. Il vous embrasse très fort. Allez, maintenant c'est votre papa qui est là. Il a pris sa place en fait. Vous voyez ? Voilà. D'autres questions par rapport à votre papa ? Par rapport à Yves ? C'est difficile, j'ai pas réfléchi. Eh oui. Il dit, réfléchis pas trop, tu réfléchis déjà beaucoup. Il dit. C'est parti. Pourquoi tu rêves toujours de lui ? Ah oui, moi ce que je crie, c'est que je rêve de papa depuis qu'il est mort. Je rêve de lui tout le temps. Mais c'est normal parce que vous allez être son papy, donc d'une certaine façon. Donc il rémemore des souvenirs de son enfance avec vous par le rêve. Enfin, c'est tout. Mais c'est pas des souvenirs d'enfance, c'est toujours des choses qu'on fait ensemble. Et il fait toujours des bêtises. Lui. Et je lui dis, papa, arrête, t'es connerie, c'est dangereux. Non mais il fera des bêtises en ton enfant aussi. Ouais. D'accord ? On va t'habituer. Oui. Ça serait un casse-cou. D'accord ? Oui. Bon. Donc, simplement, c'est une préparation vis-à-vis de vous. Il revient pour vous, en fait. D'accord ? Disons qu'il ne revient pas pour les autres enfants. Ces autres enfants, il revient pour vous. D'accord ? Il revient dans votre vie à vous parce qu'il a besoin de réparer certaines choses, de vivre des choses avec vous. Et aussi, il y a eu la perte de Tanguy. Donc, il revient, je veux dire, remettre, il dit, dans la graine de ta fille, je reviens vivre à travers vous. Voilà. Je reviens, il dit. C'est important pour lui. On ne remplace aucun enfant. D'accord ? On ne remplace pas un parent, on ne remplace pas un enfant. Mais il vient pour vous apporter cette joie de continuer à vivre. Voilà. Il dit le bébé. Je reviens en tant que bébé, il dit. Voilà. Il va falloir qu'elle nous le fasse, hein ? Ben oui. Et puis, il faut qu'elle prenne le chéri aussi. D'accord ? Mais lui, il est en train de préparer déjà son réincarnation. Voilà. C'est ce qu'il attend de vous. Alors, pour moi, ce petit garçon, ce petit fils qui vient, il aura le besoin de faire de la politique ou de devenir quelqu'un assez important. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, il disait ingénieur politique, voilà, ou médecin. De toute façon, il faudra un métier qui a accès à quelque chose de plus haut, chose qu'il n'a pas pu faire. Et vous allez l'aider pour ça. Il meurt ? Et vous allez l'aider pour ça, il dit. D'accord. Lui qui vous forcer, maintenant, c'est vous qui allez le forcer. C'est la revanche, il dit. Alors, en sachant que quand il naisse en tant que petit garçon ou petite fille, bien sûr, il ne se rappellera pas de certaines choses. D'accord ? Sa mémoire jusqu'à l'âge de 6 ans va s'effacer. Il va se rappeler des choses, mais il ne comprendra pas. Il vous dira des mots, mais il vous dira qu'il se rappelle de ci ou de ça, qu'il se rappelle de son papy qui est décédé, mais c'était de lui qu'il parle. Souvent, les enfants, ils parlent, ils peuvent parler d'une vie antérieure en disant que c'était papy ou mamie, mais que c'était en fait eux. D'accord ? Voilà. Ils peuvent avoir aussi ce côté où ils disent, j'ai connu mamie, elle était comme ci, comme ça. Et en fait, c'est une incarnation aussi de cette mamie ou de ce papy. Et c'est pour ça qu'il faut bien écouter les enfants quand ils parlent de ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont encore un pied de l'autre côté. C'est pour ça que tout est joie pour eux, tout est amusement, tout est... Vous voyez ? Un enfant, il ne connaît pas le mal, il ne sait pas ce que c'est le mal jusqu'à l'âge de 6 ans, 6-7 ans. Bien que les âmes, elles sont beaucoup plus évoluées, jusqu'à 5 ans, les enfants ne connaissent pas ce que c'est le mal, la dureté, tout ça. Voilà. Alors, vous n'avez plus de questions à poser ? Non, je n'en ai plus. Je peux poser une question ? Oui, allez-y Véronique. Qu'est-ce qu'il pense du long voyage que notre fils a prêt à faire de son caractère un peu aventurier aussi ? Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce qu'il pense du long voyage que sa petite fille s'apprête à faire ? Il est en accord avec elle parce que lui, s'il avait eu la possibilité de le faire, il l'aurait fait. Et il dit qu'il va l'accompagner dans ce long voyage qu'elle va faire. D'accord ? Il ne la laissera pas seule parce que c'est son enfant aussi qui arrive. D'accord ? Et elle a besoin de faire ce voyage-là un peu sur les traces aussi de son frère, d'une certaine façon aussi. D'accord ? Vous avez deux enfants aventuriers. D'accord ? Et du coup, ce n'est pas facile pour vous parce que vous êtes toujours inquiets en fait. Que ce soit Tanguy, que ce soit votre fille, elle a toujours eu ce cœur. Et Tanguy l'a amené aussi à être aventurière aussi. D'accord ? Voilà. Tanguy l'a amené à être aventurière. Et il est en train de... D'accord. Il est en train de me dire... C'est Élise, Éline ou Élise ou Éline ? Non, Valentine. Valentine. Qui c'est Élise ou Éline ? Ligne. Ligne, c'était la copine de Tanguy. Ah oui. D'accord. Ligne. Elle part toute seule ou elle part avec quelqu'un ? Elle part avec une amie. D'accord. Il ne faut pas qu'elle part toute seule. D'accord ? Voilà. C'est très bien. De toute façon, il regarde sa mère. Parce que je suis désolée, ça va être comme ça. Il regarde sa mère faire les choses. D'accord ? Il n'a pas accès. Il regarde. Mais c'est pour que tout se passe bien. D'accord ? Tout va bien se passer. D'accord ? Elle a besoin de faire... C'est comme un pèlerinage en fait. Elle a besoin de le faire comme un pèlerinage aussi. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Revenir à la source d'elle-même, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dur pour elle. D'accord ? Elle s'accroche à la vie comme si la vie était importante et elle a besoin de faire ce circuit. D'accord ? Parce que la perte de son frère a été très difficile pour elle. et son queue est chemise tous les deux. D'accord ? Voilà. Et ça a été difficile et c'est une façon aussi de voyager... Elle ne voyage pas seule. Il y a Tanguy qui sera là de toute façon. Oui. Oui. D'accord. Tanguy c'est quelqu'un qui va un peu... qui est... Vous avez fait l'Autriche... Non. L'Australie ? L'Australie, me dit ? Oui. D'accord. Ensemble ? Oui. Quelques jours ensemble. Quelques jours ensemble. Il dit papa n'était pas à l'aise. Tanguy revient. On n'était pas à l'aise dans l'avion ? Non. Quand on est allé en Australie ? Oui. On l'a quitté. On a allé le voir. D'accord. Et on a beaucoup pleuré quand on l'a quitté. Oui. Vous savez... C'est Tanguy qui est là. Qui est revenu. Il me dit que... À un moment donné, il vous a fait la tête. Ou il a fait sa tête de nœud. Vous voyez ? Il est... Tanguy c'est quelqu'un de... Voilà. Il a un peu le caractère de papy. Je veux dire... D'accord ? De son grand-père. Il a ce côté où il peut être très... Mais il faut faire un peu à sa façon. Parce que... C'est quelqu'un quand il dit... Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. D'accord ? Voilà. Il est assez... Et... Il a été très heureux que vous puissiez lui rendre visite. D'accord ? Il me dit... Dans le pays des kangourous. Il dit... Vous avez beaucoup marché. Il me montre que vous avez marché. Que vous avez visité. Vous avez marché sur le chemin. Là, on n'a rien entendu. On ne comprend plus. Vous m'entendez là ? Oui. Les interférences... Il me dit que vous avez marché. Que vous êtes... Vous êtes allé vous promener. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. Il faisait chaud, il dit. Il faisait chaud. Il dit que ce sont de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Avec papa et maman. Voilà. Et moi, j'ai encore une dernière question à poser. Oui. Notre fille a un amoureux pour l'instant, qui est arrivé alors que son voyage était déjà programmé. Oui. Et je voulais savoir si la distance... Éventuellement, on pourrait savoir si la distance n'allait pas casser cette relation parce qu'il ne part pas avec elle. Non. Non, non. Il tient à elle. Il tient à elle. D'accord. Il tient à elle. Il va l'attendre. Il va être au sérieux. Et c'est aussi une façon pour elle de voir s'il tient vraiment à elle. Parce que quand même, elle a un côté où elle a besoin de tester aussi. C'était déjà fait. Tout était déjà programmé. Voilà. Donc, elle va faire son voyage. Mais il tient à elle. On me dit. Oui. D'accord. Oui. Et il y a un bébé qui se prépare de toute façon. D'accord. L'avenir nous le dira Isabelle. On vous rappellera pour vous le dire. On en reparlera. On en reparlera. Oui. D'accord. Oui. On en reparlera de ça. On me dit bien bébé. On me dit bien bébé. Bébé. Donc, voilà. Ça sera une très bonne maman Tanguy est en train de me dire. Ça sera une très très bonne maman. Elle sera très protectrice de son enfant. Très protectrice. Elle va beaucoup protéger en fait. D'accord. Voilà. Elle vous le confiera. Il n'y a pas de soucis. D'accord. Au début, elle aura du mal. Mais elle vous le confiera. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Oui. Vous allez ressentir cet enfant comme quelque chose de vécu. Même au niveau du caractère assez fort. Un caractère gentil. Mais plein de questions. Plein de questions. Toujours en train de parler. Poser des questions. C'est un enfant qui aura toujours besoin d'apprendre. De savoir. De savoir des choses. D'accord. L'âme de votre père, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre. De faire des choses qu'il n'a pas pu le faire avant. Et donc, du coup, il revient pour apprendre un maximum de choses. Apprenez-lui un maximum de choses parce qu'il aura la tête pour apprendre tout ça. Et puis, quand il ne voudra pas apprendre, il vous enverra balader. Il dit, papy, laisse-moi. Laisse-moi, papy. Voilà. Je ne veux plus, là. Je ne veux plus. D'accord. C'est qu'il est saturé. Mais c'est quelqu'un qui demandera énormément, qui posera énormément de questions pour l'évolution. Vous venez... Vous êtes là pour l'aider, en fait. D'accord. D'accord. Voilà. Autant les mères vont apporter l'affectif, autant le père va apporter... Je veux dire, le grand-père va apporter le côté matérialiste. Matérialiste, on me dit. La compréhension des choses. Mais il y a un bébé, de toute façon. On montre bien qu'il y a un bébé. D'accord. Voilà. Alors, Valentine avait un souci avec les garçons. Ça rentre, ça ne marche pas, en fait. D'accord. Celui-là, il a envie vraiment de faire quelque chose avec elle. D'accord. Voilà. Alors, quand il y a une préparation d'incarnation, il faut savoir que quand c'est le moment pour eux de s'incarner, ça se passe. D'accord. Tout est programmé pour que tout se passe correctement. D'accord. Donc, voilà. Leur rencontre va faire qu'ils vont être encore plus fusionnels, tous les deux. Et qui ça ? Eh bien, Valentine et le chéri, quand ils vont se retrouver, ça va être très fusionnel. Tellement fusionnel que… Je ne vais pas vous expliquer, mais on va laisser la magie s'opérer naturellement. D'accord ? Oui, oui. D'accord ? Oui. Il ne faut pas lui dire, il faut laisser faire les choses. Oui, oui. Il ne faut pas lui en parler. D'accord ? Voilà. Elle ne va pas vous parler, mais si vous lui montrez la vidéo, elle va le savoir. On ne va pas la lui montrer, on va lui raconter. Je ne sais pas vraiment. Voilà. Voilà. Je ressens que ça part là. Voilà. Même votre père est en train de… Yves est en train de partir. D'accord. Le guide est en train de me dire que tant qu'il va bien, que votre mère va bien aussi. D'accord ? Votre maman va bien, que les membres de la famille, tout le monde va bien, mais on ne peut pas faire venir tout le monde. D'accord ? Ils sont en train de me dire qu'il ne faut plus déranger Yves dans son réincarnation parce que maintenant, il faut le laisser suivre le processus du chemin. Ils l'ont autorisé parce que généralement, ils n'autorisent pas beaucoup… Quand il y a une réincarnation qui se prépare, ils n'autorisent pas forcément un contact défunt. D'accord ? Parce que ce sont des souvenirs qu'on est obligé de remonter à la surface alors qu'ils sont en train d'essayer de les oublier. D'accord ? Voilà. Ils disent que c'est un cadeau qu'ils font, mais que maintenant, il ne faut plus le déranger parce qu'il faut qu'il prépare son incarnation. Il faut que tout ça parte maintenant, d'une certaine façon. Voilà. Il est en train de se préparer à la programmation du petit enfant qui va arriver. D'accord ? On me dit aussi qu'il ne faut pas qu'il ait le nom de ce frère qui est décédé. Il faut lui donner un nouveau prénom. Non, bien sûr. D'accord ? Il peut l'avoir en deuxième prénom ou en troisième. Ça l'aurait fait plaisir à Tanguy parce que c'est un parrain. Ça revient un oncle et un parrain. D'accord ? Mais même pas en premier nom. D'accord ? Voilà. Là, ce n'est plus le papa qui parle. C'est le guide qui parle. Voilà. N'ayez pas peur de tout ce qui est deux roues, moto, vélo. Voilà. C'était la destinée de Tanguy. Malheureusement, c'était comme ça qu'il devait partir. Voilà. Pourtant, c'est quelqu'un de prudent. On me montre quelqu'un qui est toujours prudent, quelqu'un qui fait attention. Même s'il a ce côté un peu foufou, c'est quand même quelqu'un qui sait gérer les choses. Je veux dire, le danger. D'accord ? Ah, si. On me dit que si. Il a ce côté foufou et tout ça qu'on croit qu'il n'est pas... Voilà. Mais il sait quand même gérer les choses. D'accord ? Il le sait. Il a cette inconscience d'enfant. Tanguy, c'est un grand enfant. Voilà. D'accord ? C'est un grand enfant. Mais dans son travail, il le faisait correctement. D'accord ? Il était assez... Je veux dire, assez exigeant dans... Voilà. Il ne voulait pas qu'il y ait d'accident ou quoi que ce soit. Et voilà. Tanguy, il est passé. Il m'a fait comme ça. D'accord ? Il passe. En fait, il est passé. Il repasse dans mon salon et puis il me fait ça. Et puis il repasse. C'est un courant d'air. Je l'ai appelé mon courant d'air. C'est ça. Il est passé là et puis il m'a fait comme ça. Et puis ça le fait sourire. Voilà. Voilà Véronique. Oui. Je suis là. Je vous vois. On a eu du mal à... Le début a été difficile parce que c'est vrai que quand on les appelle de la réincarnation, je veux dire, dans le processus de réincarnation, c'est compliqué. Voilà. C'est un cadeau qu'ils font. D'accord ? Mais c'est assez compliqué. D'accord. D'accord. de toute façon. Et comme je disais, c'est très difficile quand une personne est dans la réincarnation. Généralement, les guides ne laissent pas. Parce que ça veut dire qu'il faut revoir des choses. Ils sont obligés de remontrer des choses de leur passé. Ils maintiennent pour ne pas le faire. Mais voilà. Et c'est moi qui appuie pour avoir un message. Vous voyez ? Pour avoir un message. Vous voyez ? J'étais en train de dire, c'est moi qui appuie pour avoir un message. Vous avez le téléphone qui sonne. Oui. Vous voyez ? Donc... Et du coup, ils n'aiment pas trop le faire. Ils me l'accordent. Voilà. J'ai quand même la chance, et je les remercie, qu'ils me donnent. Qui me donnent la possibilité de le faire. Bien que je les dérange. D'accord ? Je les dérangeais, là. Je les dérangeais, là. Vous voyez ? Dérange. Le téléphone dérange aussi.